Et bien salut à toutes et à tous LEM compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Très content de vous parler de cette mise à jour 1.50 En effet les amis vous savez vous avez peut-être comme habitude dans les années précédentes Que je faisais des vidéos explicatives en fait des nouvelles versions Alors je sais plus quand est-ce que j'avais commencé mais voilà en tout cas je vous avais présenté je crois la 1.48, la 1.45 Et tout ce genre de mise à jour mais ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine Que la bêta 1.50 expérimentale vient de sortir et je vais insister sur expérimentale Parce que c'est d'autant plus important une bêta c'est censé être expérimentale Mais là ça a tout son sens je vais vous en parler Mais avant de démarrer la vidéo vous avez devant vous un petit fond Voilà où je suis en train de rouler en camion j'imagine en Suisse La Suisse qui n'est pas encore rework mais qui va être rework Et bien lorsque la 1.50 sortira officiellement Mais voilà comme ça vous avez des beaux petits paysages Et puis on va pas se mentir c'est quand même très très beau la Suisse Et j'ai hâte du rework Donc voilà on se balade tranquillement Et aussi petite parenthèse ça fait maintenant une semaine au moment où je tourne la vidéo Où j'enregistre en tout cas Ça fait une semaine que la bêta est sortie et que je n'ai pas vu de vidéo La présentant chez Transport 24 Et du coup j'espère que ça va bien Mais surtout je préfère le préciser parce que à tous les coups on va sortir la vidéo en même temps Et ça va être excellent Mais c'était pas calculé voilà sachez-le Donc voilà on va un petit peu discuter tranquillement de tout ça Et d'habitude vous savez que quand une bêta sort Généralement la version officielle ne tarde pas beaucoup derrière Sauf que là attention les amis Je pense que la mise à jour réelle 1.50 On va pouvoir l'attendre un bon moment Puisqu'en effet c'est une bêta comme ils disent expérimentale Donc vraiment c'est davantage plus expérimental Ils l'ont expliqué Le niveau de finition et de stabilité n'est pas le même que pour les bêta habituelles Donc c'est encore différent Ils sont vraiment C'est presque avant une bêta en fait si vous voulez Donc on n'y est pas encore On n'y est pas encore Évidemment je reprécise que vous pouvez donc jouer sur cette bêta Il faut faire juste une mise à jour je crois de 16 ou 18 gigas Faites juste attention Évidemment les modes ne sont pas compatibles Il peut y avoir des bugs, des crashs, des instabilités Et vous pouvez flinguer vos profils Moi je l'ai fait parce que je m'en fiche Puisque je compte refaire de toute façon une nouvelle aventure Lorsque la 1.50 sortira Même si c'est pas demain la veille J'espère que ce sera évidemment quand même bientôt Voili voilou Alors au niveau des points de cette bêta expérimentale de la 1.50 Nous avons la modification du moteur de rendu Qui est toujours basé sur l'API DirectX 11 pour l'instant Ce qui veut dire que On va très certainement passer au suivant par la suite Et donc on a la nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée Le Temporal Anti-Aliasing Il y avait des modes, souvenez-vous Qui étaient créés pour justement Les techniques d'anti-crenelage Crenelage pardon Pour lisser justement les images Et bien maintenant il n'y a plus besoin de mode Puisque dorénavant nous aurons cette option Alors c'est un petit peu léger quand même C'est un petit peu léger Mais voilà la différence Est tout de même possible Des petits détails un peu différents Les changements d'ombre en cascade Donc il y a des transitions un petit peu plus douces maintenant Avec tout ce qui est les ombres Les bords des ombres Vous savez c'est un petit peu moins linéaire Pareil pour les particules lumineuses Les fumées qui sont éclairées Visiblement avec la lumière du soleil Il y a une petite atmosphère un peu plus réaliste et immersive Voilà c'est toujours ça de prix Les ombres lointaines Et enfin le calcul optimisé de la lumière Bon tout tourne un petit peu autour de la même chose Visuellement c'est tout ce qui est avec la lumière Donc les ombres Les fumées etc C'est des petits détails Mais ça plus ça plus ça plus ça Je pense que clairement ça va rendre le jeu davantage plus magnifique Evidemment on ne passera pas à côté La refonte de l'interface du menu L'interface utilisateur Qui est absolument déroutante La première fois qu'on lance le jeu en bêta On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce Beans Mais on s'y fait On s'y fait Et elle est vraiment Alors c'est subjectif N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire De cette nouvelle interface Bien qu'elle n'est pas finie Je pense qu'elle n'est pas finie Mais moi je la trouve vraiment super sympa Déjà l'audio Rien que l'audio Quand tu cliques sur les boutons C'est un autre bruit maintenant Et ça fait beaucoup moins bourrin C'est beaucoup plus moderne Comme dirait Fox J'aime beaucoup le petit son qui dégage T'as envie de cliquer sur tous les boutons Voilà j'adore Visuellement c'est pareil Les icônes ils sont magnifiques On va pas se mentir Les icônes ils sont je crois en 2 à 4K Et puis oui c'est plus épuré C'est plus épuré Et au final Y'a moins de boutons de menu Mais par contre Chaque bouton est connecté C'est ce que je disais justement A mes potos Tous les boutons sont connectés Quand tu vas dans la rubrique Mon entreprise Et bah t'as tout T'as ton véhicule T'as ton tracteur T'as tes mails T'as tout qui est regroupé Et ensuite Quand tu vas dans un menu Que tu ouvres une page Et bien tu peux switcher sur une autre page Connex Assez facilement Enfin moi je trouve ça vraiment Vraiment super cool Donc y'a de quoi se perdre Mais au final Tu retrouveras toujours Rapidement Un chemin Pour aller là où tu voulais aller Tu vois ce que je veux dire Et petite parenthèse J'ai remarqué Quand tu roules Sur le jeu Tu vois quand t'es au volant Que tu roules Et que tu appuies sur ta touche Pour ouvrir la carte Donc moi par exemple C'est la virgule Sur mon clavier Quand vous ouvrez la map Jusqu'à présent Donc ça vous ouvrez la map Mais si vous fermiez la map En faisant croix Et bien vous retourniez Sur la route Directement Maintenant Quand vous ouvrez la map En faisant la virgule Et que vous Vous pouvez en fait retourner Sur l'accueil En haut à gauche Directement Parce que jusqu'à présent Enfin moi ça me faisait chier Jusqu'à présent Si je voulais ouvrir la carte Puis aller sur le menu Donc j'appuyais sur virgule Ça m'ouvrait la carte Et ensuite du coup J'avais pas le choix De retourner sur le jeu Et ensuite faire échappe Pour retourner sur l'accueil Ce qui fait que du coup Je devais faire tout le temps Échappe Et ensuite carte du monde Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire C'est une étape supplémentaire C'est une étape Qui est maintenant en moins Puisque je le rappelle Maintenant vous appuyez sur Votre touche Je ne sais pas laquelle c'est Mais votre touche Pour ouvrir la map Et donc du coup Une fois que vous avez la map ouverte Vous pouvez très bien En haut à gauche Retourner sur l'accueil Sans repasser Sur la route Tu vois ce que je veux dire Donc c'est vraiment cool C'est un petit détail Que j'ai trouvé assez sympa Et ça rejoint ce que je viens de vous dire Tous les menus sont connectés Tous les menus sont connexes C'est trop cool Nous sommes en Suisse Donc évidemment impossible De ne pas parler du rework De la Suisse Avec la refonte des grandes villes Genève, Berne, Zurich Et les améliorations Donc actuellement Normalement Il n'y a pas eu De grande différence Sur cette bêta En Suisse Mais lorsque l'1.50 Sortira officiellement Et bien là Nous aurons les nouveaux réseaux routiers Les nouvelles économies Les nouveaux dépôts Par exemple Il y aura un dépôt de chocolaterie Je pense que c'est plutôt bien Pour la Suisse Évidemment On aura également Le rework de l'Allemagne Avec le Rhin Et ça c'est chouette Et puis le centre De démonstration Scania Donc le centre Qui est en Suède Et qui fera ses débuts Également Dans la version 1.50 Avec une collaboration Officielle Avec Scania Et ça c'est top On peut rapidement parler De la mise à jour du DLC Wilton Trailer Pack Moi j'avoue que les DLC De remorque C'est un truc Que je survole Pour être très honnête Avec vous Là ce qui va nous intéresser C'est de retour dans les paramètres Dans cette nouvelle interface Dans ce nouveau menu Et nous avons maintenant Les infobulles Pour les options Qui nous expliquent donc Telle et telle utilité De tel et tel réglage Et puis L'assistant de voix Et je ne pensais pas Voir ça sur le jeu Aussi vite Vous le savez Maintenant nous avons Le régulateur de vitesse adaptatif Nous avons également Le freinage d'urgence Que j'ai désactivé Parce que C'est pas C'est pas optimal Et bien là maintenant Nous avons l'assistant De voix Qui va nous permettre Et bien tout simplement De rester dans notre voix Tout simplement Alors moi je connais surtout Evidemment les franchisseurs De lignes Où ça fait un bruit Insupportable Mais du coup ça permet De te réveiller Si jamais tu es un petit peu Endormi Bah là justement Si vous avez un volant Ça nous permettra Et bien de nous remettre Dans la voix Un petit peu comme Ma voiture bientôt Que je vais avoir Dans 2-3 mois Les voitures modernes Les camions modernes Je sais même pas Si les camions longs Mais je pense Sinon il n'y aurait pas Cette option Mais voilà Si tu commences A t'approcher un peu trop De la ligne Hop le volant Va mettre un petit coup Un petit coup de volant Pour te redresser Un petit peu tranquille Pour te remettre Un petit peu dans la voix Et donc c'est plutôt Plutôt pas mal Mais alors là On est clairement Sur une grosse bêta Donc ça peut carrément Et surtout que c'est très compliqué A mettre en place J'imagine bien Mais en tout cas Voilà un petit peu Pour les nouveautés Pour les infos De cette bêta 1.50 Tu auras peut-être D'avantage de nouveautés C'est quand même pas rien Là 1.50 Ça marque un tournant Encore une fois Chaque mise à jour Est assez folle Même si des fois Il y en a qui sont Un petit peu bébêtes Mais celle là Elle est vraiment Quand même Elle est quand même badass On va pas se mentir Donc j'ai hâte De la suite Des prochaines nouveautés Encore une fois Je pense pas Que ce soit demain la veille Que la vraie version sortira Et moi pour ma part Pour un petit peu Parler de moi Lorsque la 1.50 sortira Je vous l'ai dit Que j'aimerais faire Une nouvelle carrière Un nouveau profil Une nouvelle aventure Et en pro mode Parce qu'il y aura Vraiment de quoi faire Le souci c'est que là C'est une expérimentale bêta Donc c'est pas encore La vraie bêta Donc on va déjà attendre Que la bêta arrive La réelle Et ensuite Il y aura la vraie version du jeu Qui sortira un petit peu plus tard Et puis alors pro mode Je t'en parle pas Ce sera bien plus tard Donc ouais On y est pas encore Mais j'ai très très hâte Donc voilà un petit peu J'espère vous avoir donné De bonnes infos Je veux dire Que j'ai été compréhensible Puisque de toute façon Ce sont des réelles infos Que je vous ai données Et puis on se retrouve très vite Pour la suite Tout simplement N'oubliez pas le like C'est la récompense Et puis si jamais Transport24 A réalisé une vidéo A ce sujet au même moment Franchement n'hésitez pas A aller regarder Et puis on se retrouve A la prochaine Ciao 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 Et weshflex Et weshflex Get mes réflex Get mes réflex M-O-G biceps M-O-G biceps M-Colo the best M-Colo the best